Bon, je vais vous présenter la version que j'ai faite à une hôtesse de l'air qui me demandait la même chose en rentrant dans un avion, donc c'est la version pitch, j'avais 30 secondes, je lui ai dit, bon ça va pas aller très loin, mais pour commencer on peut démarrer comme ça, c'est un outil qui aide à la responsabilisation et à la coopération, et le tout au service de la raison d'être de l'entreprise. Alors je sais qu'on peut dire ça de prendre beaucoup de choses, mais tout ce que j'ai dit est vrai, et d'ailleurs tous les mots en fait il y a un sens qu'on pourra décliner ensuite. Je suis Alexandre Zermatti, et chaque mois j'encontre pour vous des personnalités inspirantes du monde du travail. Au menu ce mois-ci, l'holacratie est son pape hexagonal, Bernard-Marie Chiquet. J'ai découvert Bernard-Marie en lisant l'excellente BD dédiée à l'holacratie dont il est l'auteur. L'holacratie a été mise en place dans de nombreuses entreprises, les plus célèbres étant Zappos ou Danone. L'holacratie permet de sortir de l'organisation pyramidale des entreprises, et elle permet également à chacun de se manager lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que l'holacratie ? C'est la question fil rouge de cet épisode. Je précise que vous retrouverez en note de l'épisode toutes les références évoquées par mon invité, y compris son excellente BD. Alors si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de me soutenir est de lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou de le liker sur l'application de votre choix. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Je m'appelle Bernard-Marie Chiquet, je suis fondateur d'un institut de recherche sur les modes de gouvernance qui s'appelle AGI Partners. C'est ma seconde vie professionnelle, après une vie passée dans le management. J'ai été entrepreneur plusieurs fois, j'ai dirigé les entreprises, et j'ai aussi été consultant au management. J'ai fait le tour des trois postures, patron, employé et consultant. Alors mon quotidien aujourd'hui, je le passe dans les entreprises pour mettre en place ce qu'on appelle l'holacratie. Et comment est-ce que je suis arrivé à ça ? Longue histoire. Disons que dans mon passé d'entrepreneur, de manager ou de dirigeant, j'ai toujours été frappé de constater que j'étais moins bien que moi. Je me sentais en fait mal utilisé, parfois même inutile, souvent mal utilisé. En fait, j'avais démarré salarié, tout au début j'ai commencé comme salarié. Et puis j'avais pas mal d'idées, donc je suis allé voir mon chef de département, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Il ne comprenait pas trop ce que je lui disais, c'est pas grave, j'ai allé voir son boss à lui. Je suis allé voir donc chef de division, c'est ça, division. Et il m'a dit, écoute, c'est super ce que tu proposes Bernard-Marie, mais il faut que tu vois ça avec ton chef de département. Alors j'ai dit, bon là, ça ne va pas être possible. Et c'est là que j'ai donné ma démission, et puis voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas fait pour être salarié, donc probablement je vais diriger. Donc j'ai créé une entreprise, et comme je ne savais rien faire, j'ai créé une entreprise de conseil. Le conseil, ça de plus facile que les autres, c'est que finalement, il suffit d'avoir un petit peu d'avance par rapport aux clients. Il n'y a pas beaucoup d'actifs, il n'y a pas d'investissement particulier. Donc en tout cas, c'est la voie que j'ai prise, j'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est ce qui m'a semblé le plus facile. Je crois que ce que je fais aujourd'hui correspond sans doute à la plus grosse difficulté que je peux avoir sur la planète. J'ai toujours été un rebelle, j'ai fugué de chez moi, je suis parti bien avant l'âge, et je viens de vous raconter l'histoire avec les salariés. Donc j'ai toujours eu des problèmes avec la relation de pouvoir. Et aujourd'hui, justement, je suis justement en train de renverser les questions de l'exercice du pouvoir, la relation de pouvoir, et ce que je fais dans les entreprises. Et je pense que j'ai beaucoup de copains à qui il arrive la même chose. Dès qu'on commence à chercher sa zone de talent, souvent, en tout cas pour moi, ma zone de talent, elle correspond, c'est la polarité inverse de ma plus grande souffrance. Souvent, je me pose la question de quel est le sens de la vie sur Terre, comme beaucoup de gens. Et moi, l'histoire que je me raconte, que j'en ai me raconté plein, et celle que je me raconte, c'est qu'elle a l'air de se stabiliser. C'est que je suis probablement là pour faire quelque chose, et se faire quelque chose, finalement, c'est pas tellement intéressant de savoir quoi faire, mais de savoir quels sont mes talents, et que si je suis mes talents, je vais faire ce que je suis venu faire, en fait, sur cette planète Terre. Et dès que je me suis un peu intéressé il y a longtemps à la question des talents, je suis arrivé, et c'est la même chose pour les entreprises, on pourra faire le lien avec la notion de raison d'être. Je suis arrivé à me rendre compte qu'en fait, mes talents étaient exactement la polarité inverse des zones de souffrance, des blessures que j'ai eues dans le passé. Comme si le simple fait de passer par le vécu ou le mal vécu que j'ai eus, ça m'a permis de développer des compétences, justement, qui sont la polarité inverse. Pour enverser l'exercice du pouvoir, la relation de pouvoir. En fait, l'acracie, on pourrait dire simplement que c'est un outil qui rend les choses explicites. Et c'est important de rendre les choses explicites, parce qu'une des plus grosses causes de souffrance, démontrée par les théoriciens des organisations, et notamment Elio Jax, il a démontré à travers ses travaux que la plus grande source de souffrance dans les organisations, mais on pourrait généraliser, c'est vraiment dans les organisations, c'est les attentes implicites. À chaque fois que vous laissez une attente implicite s'installer entre vous et une autre personne, ou plusieurs autres personnes, vous êtes en train de signer pour des problèmes plus tard. Vous êtes en train de signer pour des problèmes plus tard. Lorsque j'étais dirigeant et patron d'entreprise, ça m'arrivait de penser que tel ou tel collaborateur ne faisait pas le job. Et avec le recul, parce que maintenant je pratique olacracie, AGI Partners est une société, en fait il y a deux sociétés, Olacracie One aux US et nous, qui pratiquons olacracie, ça fait dix ans maintenant, donc on est une entreprise qui utilise cet outil depuis le plus longtemps, et je me rends compte que dans 80% des cas de figures où j'ai pu juger qu'un collaborateur ne faisait pas son job, en réalité, c'est vrai qu'il ne faisait pas son job, c'est que moi je projetais qu'il devait faire son job de telle manière. Sauf que je n'avais aucune idée de la façon dont il voyait son job et qu'on n'en avait jamais parlé. Tout ça était complètement implicite. Donc je projetais sur lui un mode de fonctionnement qui était mon mode de fonctionnement. Sauf que, évidemment, on a tous des modes de fonctionnement différents. A l'époque, je n'étais pas trop conscient de ça, et on n'avait pas d'outils, et donc j'ai plongé là-dedans. Donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire derrière. À titre privé, j'aime bien raconter cette histoire qui m'est arrivée dans ma vie, juste pour m'enseigner. J'avais, à une époque de ma vie, quelqu'un dans la famille avait besoin d'argent, j'en avais, donc je lui ai prêté de l'argent, évidemment, en famille. On n'a pas fait non plus de contrats, on n'a rien écrit. Les remboursements arrivaient trois ans plus tard, et trois ans plus tard, on se rend compte qu'on n'avait pas compris la même chose trois ans plus tôt. Je ne vous raconte pas les problèmes. Donc, en fait, c'est une illustration très simple de ce que je pense que tout le monde sait. C'est qu'à chaque fois qu'on laisse... On a besoin d'implicite, je ne parle pas d'implicite en général, l'être humain a besoin d'implicite, mais à chaque fois qu'on laisse quelque chose, un attendu implicite, on est en train de signer pour des embêtements plus tard. Donc, si on est d'accord là-dessus, et ça a l'air d'être prouvé, enfin, il y a des théories, des travaux scientifiques ont été faits là-dessus, du coup, ça serait quand même non-assistance à la humanité en danger, et dans les organisations en particulier, que de ne pas traiter en priorité ce problème-là. Donc, en fait, holacracie est basée là-dessus, en fait, et que là-dessus, en réalité. Holacracie est un outil qui permet de rendre explicite tous les attendus. Et il y a même un article dans Holacracie, en fait, Holacracie, on ne peut pas le définir parce que c'est un document en réalité. On appelle ça une constitution. La constitution Holacracie, c'est la définition. Donc, c'est un document que j'ai sous les yeux. Ça dépend du format. Moi, j'ai un format à 5, on est en 70 pages. Ce n'est pas si important que ça. Les règles du jeu, du football, c'est 140 pages. Et dans cette constitution, il y a un article, enfin, il y en a plusieurs qui sont passionnants, et notamment, il y a le 4.1.5. Tout ce qui est implicite n'a strictement aucun poids. C'est hyperpuissant. Ça veut dire que, potentiellement, tous les jeux politiques sont éradiqués. Ou tous les jeux politiques sont éradicables, si on a envie de les éradiquer. Tout ce qui est implicite n'a strictement aucun poids. Donc, tout est basé sur l'explicite. Donc, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans les organisations, ben, en fait, je ne pouvais pas m'attendre, je reviens aux personnes dont je pouvais penser, en fait, parce que ça m'arrive encore, de penser que les autres ne font pas leur travail. Mais maintenant, j'ai acquis un réflexe, je vais aller regarder ce qu'on appelle les rôles dans le logiciel. On a besoin d'un logiciel pour faire tourner ça. On va regarder les rôles, qui sont les unités de travail, si vous voulez. Autrefois, on avait peut-être des fiches de poste, maintenant, on a des rôles. Et on les regarde probablement plus souvent que les fiches de poste. Et en fait, dans ces rôles, il y a une vitrine, il y a ce qu'on appelle des offres de services, des redevabilités dans notre jargon. Il y a un jargon parce qu'il y a des trucs nouveaux, donc, effectivement, c'est l'inconvénient de la nouveauté. Et donc, je vais regarder quelles sont ses responsabilités, son offre de services. Et je vais me rendre compte, ça va me permettre de pouvoir rentrer dans ses chaussures facilement et de me rendre compte que ce que j'attendais ou je m'attendais à ce qu'il fasse, en réalité, il n'avait pas à le faire parce que ce n'était pas explicite. Et donc, j'aurais évité de me tromper 80% des fois quand j'étais patron. Partons du principe que l'entreprise ou la partie d'entreprise qui décide d'adopter la crassie a pris, c'est déjà la décision. Donc, avant d'appuyer sur le bouton et avant de démarrer, il y a un démarrage avec un lancement. Effectivement, il y a plusieurs choses à faire, dont ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'on va traduire sous forme de rôle, on va rendre explicite, en fait, les responsabilités des uns et des autres. Et une des mêmes façons de le faire, qui est probablement la plus efficace, c'est de faire le tour des personnes, à la fois individuelle et en collectif, par équipe, pour rendre explicite le travail qui est fait, rendre explicite l'ensemble des offres de services, introduire la notion de client-fournisseur, qui est une notion qui permet, en fait, la parité, la latéralisation. Sinon, ça va être difficile d'aller vers le self-management. Et donc, on définit ça. Dans notre jargon, on appelle ça l'encodage, c'est-à-dire d'encoder sous forme de rôle les activités qui sont faites par les uns et par les autres. On va rendre explicite, en fait, les responsabilités des uns et des autres. En fait, la CRASI a juste un objectif, c'est de bien définir pour tout un chacun quelles sont ses autorités et ses limites d'autorité. Donc, si je reviens à l'outil, pour ça, c'est le rôle. Le rôle est défini par plusieurs éléments. On a évoqué rapidement la notion de redevabilité, donc d'offre de services du rôle. Et aussi la raison d'être. La raison d'être, c'est pas que pour l'entreprise, en fait, c'est une notion qui est fractale. Donc, on va retrouver à tous les niveaux, depuis, bien sûr, sur l'entreprise et puis sur chaque équipe, chaque cercle en démocratie et puis chacun des rôles. À partir du moment où vous êtes affecté dans un rôle, eh bien, votre autorité est explicité par la raison d'être et les redevabilités, donc les offres de services. Donc, en fait, la définition du rôle, la définition de la raison d'être est une délégation explicite d'autorité. Il y a des limites, je vais venir après, mais vous avez cette délégation explicite d'autorité. Vous avez d'autres délégations explicites d'autorité, autant que vous avez de redevabilité, d'offres de services. Par exemple, vous avez un relieu pour sélectionner et contracter avec les lieux et rechercher des lieux. Eh bien, en fait, ça vous donne autorité explicite pour le faire, le devoir pour le faire et autorité explicite pour le faire. C'est les deux facettes qui vont bien. Et la raison d'être, vous pouvez vous appuyer dessus, en fait, pour décréter des idées d'action ou de projet à votre âme et conscience si vous pensez que ça va permettre à votre rôle de manifester davantage sa raison d'être. Les seules limites à ça, c'est les interdits explicites. Et là, on est sur un shift énorme en termes de libération d'énergie. C'est-à-dire, quand on l'acracie, la règle du jeu, c'est tout ce qui n'est pas... Tout est autorisé, sauf ce qui est interdit de façon explicite. Ça change tout. C'est pas comme ça dans le modèle conventionnel. Qu'est-ce qui pourrait être interdit ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, de transgresser les règles de la dite constitution, donc qui est un métamodèle. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. Et puis, ce qu'on peut être amené, ce qu'on ne voudrait pas transgresser, c'est ce qu'on appelle la notion de domaine. Donc, si je reviens à l'unité de base, parce qu'en fait, il y a deux choses à comprendre. Si c'est les rôles et les tensions, on en parlera plus tard, sans doute. Sur le rôle, il est défini par trois éléments. La raison d'être, on a check, on l'a fait. La notion de rôdabilité, qui est l'offre de service. La vitrine, si vous voulez, des offres de service que ce rôle offre, comme une micro-entreprise au sein de l'entreprise. Et puis, il y a la notion de domaine. Le domaine est au rôle, est une chasse gardée. Il peut y avoir, dans une entreprise, la nécessité, pour des bonnes raisons, de contrôler soit une activité, soit un processus, soit un actif de l'entreprise. Par exemple, le compte en banque. On peut imaginer, dans une entreprise, tout le monde ne peut pas accéder au compte en banque. Ou bien les prix qu'on fait aux clients. Si tout le monde peut faire tous les prix qu'ils veulent aux clients, ça risque de faire des ordres sur le marché. Surtout s'il y a deux clients qui se parlent, qui ont eu la même offre de service et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas payé la même chose. Donc, il y a des choses à contrôler. D'un point de vue business, ce n'est pas rien à voir avec le fait qu'on fasse confiance ou pas. Ce n'est pas rien à voir. Et donc, quand vous avez besoin de contrôler quelque chose comme ça, vous utilisez le domaine. Donc, un rôle est défini par la raison d'être, les domaines et les redoyités. Donc, un rôle est défini par la raison d'être, les domaines et les redoyités. Donc, il y a ce qu'on appelle la réunion de triage. C'est une réunion opérationnelle très spécifique qui vise à développer le leadership de chacun sans faire d'ingérence sur le rythme de chacun. Et puis, il y a une autre réunion qui est la réunion de gouvernance. Et dès lors que je voudrais faire évoluer quelque chose pour mieux faire mon travail en exerçant mes rôles, à ce moment-là, je suis invité à cette réunion de gouvernance. Et là, je peux, à travers un processus très spécifique, changer la structure de rôle. Je peux changer, à partir du moment où j'amène un cas concret, réel, je peux changer l'organigramme. Il n'y a plus d'organigramme, mais je peux changer la structure de pouvoir en place, dans le cercle, à travers un processus collectif, une prise de décision collective, qui va juste, agile, qui va juste vérifier que, quelle que soit la proposition qui est apportée, elle ne va pas faire régresser l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va micro-restructurer l'entreprise au gré des réunions de gouvernance. Typiquement, une réunion de gouvernance, ça va durer pour un cercle, ça va être toutes les six semaines, tous les deux mois, tous les mois, ça dépend. Ça va être entre une heure et deux heures. C'est à peu près ça pour donner l'ordre de grandeur. C'est comme ça qu'on va micro-restructurer l'entreprise. Si on prend un peu de recul, on pourrait définir autrement holacratie. On s'amuse avec ça, en disant que finalement, holacratie, c'est un système, c'est un mode de gouvernance qui permet à chacun de gouverner les limites de ses rôles. Là où le modèle conventionnel est un système où il y a une dualité en termes de gouvernance, il y a celui qui gouverne et celui qui est gouverné, ça a donné lieu au contrat de subordination. Ça permet à chacun de gouverner les limites de ses rôles. Ça serait une erreur que d'entamer une telle transformation sans avoir une bonne raison pour le faire. Souvent, c'est des patrons propriétaires d'entreprises. Enfin, le plus grand nombre... La France est le pays le plus avancé en matière de l'acracie. Et si vous regardez les clients, ça touche à peu près tous les secteurs d'activité. Vous observerez qu'en fait, le plus grand nombre d'entreprises sont des entreprises de type PME. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes dont le patron ou les patrons sont propriétaires d'entreprises. Et la raison pour laquelle ils font ça, elles ont varié, mais souvent, ça ressort toujours. C'est... J'investis parce que je sais que le modèle dans lequel on est, il n'est pas pérenne, il est has-been. Et puis, j'ai besoin de doter. Je me sens... Je ne me sens pas en posture de savoir manager toutes ces évolutions et cette complexité. Et donc, j'ai besoin de transformer, de muter, de transmuter, de transformer cette entreprise pour la doter d'un système qui va lui permettre d'évoluer à son rythme et en étant calé par rapport à la raison d'être et me soulager du même coup. Je me suis rendu compte qu'en tant que patron, je suis le principal goulot d'étranglement pour le développement d'entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Après, ça peut être... Il peut y avoir d'autres éléments. Par exemple, chez Scarabé Biocop, qui est une coopérative de 250 personnes. En plus de ça, il y avait la question de on a perdu notre âme. Ce sont des écologistes militants qui ont créé cette coopérative il y a 34 ans, qui a donné lieu à la création il y a 32 ans du réseau Biocop. Et avec la croissance, à chaque fois qu'il y avait un magasin, il y avait un responsable de magasin, un adjoint du responsable de magasin, pareil pour les restaurants. Donc, ils recherchent un mode de gouvernance qui induise l'alignement permanent à la raison d'être. En tant que patron, je suis le principal goulot d'étranglement pour le développement d'entreprises. Je suis en train d'écrire un livre justement sur toutes les conclusions dix ans plus tard. Et je suis arrivé à plusieurs conclusions. La première, c'est que les fonctions managériales sont utiles, on ne peut pas s'en passer. Et donc, le manager, il est toujours utile, simplement le management change de forme, complètement de forme. La deuxième conclusion, c'est que le self-management ne peut arriver que s'il y a davantage de management sous une autre forme de management. Donc, il faut passer probablement par l'excellence managériale sous une autre forme managériale pour développer le self-management. C'est pour ça que je veux publier parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion. On dit un peu beaucoup de choses et c'est très bien sur le net et sur le marché en général. Mais l'expérience, en tout cas, mon expérience sur 75, 80 entreprises arrive à ces conclusions. Je ne suis pas le seul à les partager. Donc, effectivement, il y a la nécessité, il y a toujours du management, il y a toujours besoin de managers. En fait, on voudrait que tout le monde soit manager. Un minimum, un manager de son rôle. C'est ce que j'appelle le self-management. Et puis aussi, les rôles sont regroupés par fonctions. Donc, il y a des cercles, il y a des managers de cercles ou des leaders de cercles. On utilise le mot leader de cercles et leader de rôle, mais c'est du management dans les deux cas. Les fonctions managériales sont utiles, on ne peut pas s'en passer. En termes d'ouvrage, pour l'instant, il y en a deux. Il y a la bande dessinée que vous avez citée et puis le livre La Révolution de la Crassie de Brian Robertson. Après, on peut aller voir d'autres lectures connexes. La plupart des gens lisent assez facilement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clair pas mal, qui est le livre de Frédéric Lalou, Reinventing Organization. Il y a le livre, évidemment, qui est souvent cité d'Isa Gates, Entreprise libérée. Il y a beaucoup de livres. Il y a les livres qui ont été écrits sur Favi. Il y a tous les livres de Gary Hamel, évidemment. Il y a le livre de Vinette Nayar, il y a pléthore de livres et d'ouvrages sur le sujet et puis bientôt, il y en aura un autre à lire. Je crois qu'on est arrivé à une époque où tout ce qui est de l'ordre dans la transformation et accompagnement en transformation, dès qu'il s'agit de changer les comportements, tout ce qui est de l'ordre des formations et du coaching sont arrivés à leurs limites et que maintenant, de plus en plus, je le vois dans ma pratique, je vais utiliser et nous allons utiliser des mécanismes basés sur la théorie des nudges, des mécanismes qui vont être sur la route des personnes comme des mécanismes inévitables. Et au lacratie, en fait, on pourrait réduire l'acratie, donc on a joué à faire plein de définitions de l'acratie qui n'est pas définissable par définition. L'acratie, c'est un ensemble de nudge ou un ensemble de mécanismes d'adopter des nouveaux comportements probablement à leur service et au service de l'entreprise. Des nouveaux comportements à leur service et au service de l'entreprise. de l'entreprise de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada